... Je vais me présenter des étudiants de l'École supérieure du spectacle. Je dirige le Forum du Mouvement, qui est une association, et l'École supérieure du spectacle, qui est un centre de formation professionnelle d'artistes polyvalents. Je ne suis pas dans la parfumerie, donc, mais nous sommes quand même dans la beauté, puisque dans l'art. Le rôle de ce centre de formation est de former des artistes en danse, en théâtre et en chant. C'est-à-dire développer leur voix, développer leur esprit et développer leur motricité en travaillant le corps. Les étudiants de l'École supérieure du spectacle ont, pour 90% d'entre eux, une motivation professionnelle, viennent de 35 pays, donc du monde entier, et viennent de toutes les régions de France. C'est une école qui est unique, puisque ce n'est pas un studio de cours, mais réellement un centre de formation, et que ces étudiants travaillent entre 38 et 45 heures par semaine, pendant trois ans. Trois années d'études qui débouchent sur un diplôme, donc cela leur demande beaucoup de travail, vous imaginez, beaucoup de persévérance, de télincité, et évidemment, cela leur demande d'avoir un sens très positif, je dirais, beaucoup d'amour de ce qu'ils font. Les étudiants de l'École supérieure du spectacle viennent pour la plupart d'entre eux avec déjà un niveau technique, parce qu'ils ont peut-être même parfois démarré une carrière dans leur pays ou dans leur région, viennent se compléter, en fait, et se donner plus de chances d'emploi. Et je n'ai pas parlé des dix autres pourcents, qui sont en fait des personnes comme vous, des personnes de toute profession, de tout corps de métier, qui ont envie de prendre peut-être une année sympathique, ou bien une semaine de stage, enfin une petite période dans leur vie, qui va leur permettre de développer leur motricité, de développer leur esprit. Cela veut dire un moment, une émotion, et qui essaie de la transmettre. Un acteur, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, et qui veut le donner, ou le vendre, tout simplement. Je sais que, moi déjà, dans le bureau de l'École supérieure du spectacle, il m'arrive très souvent d'avoir des représentants, des gens qui viennent le vendre, toutes sortes de choses, même des gens qui veulent me vendre des tapis, et je sens tout de suite s'ils croient, et s'ils sont sincères, ou s'ils veulent vendre, sincèrement, véritablement, il va pouvoir le transmettre et le vendre mieux, si il est sincère. D'abord, il aura plus de facilité à vivre ce qu'il vit. Il aura plus de facilité à se réveiller le matin, et à aller prendre le métro et aller au magasin. Il ira avec un vrai sourire, il aura envie d'y aller, parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il sait le vendre, parce qu'il aime le vendre. Et je vous assure, j'en suis sûr, qu'on lui achètera beaucoup. Et qu'il fera un beau chiffre d'affaires. L'acteur, c'est quelqu'un, je dirais l'actant, qui apprend à développer son, sa personnalité. C'est quelqu'un qui s'ouvre. Et si on a 10% de personnes qui ne veulent pas devenir actants professionnels, mais qui veulent simplement développer leurs compétences humaines, leurs relations, développer le sens social, le sens civique, ce sont des personnes qui vont devenir beaucoup plus agréables, quelle que soit leur profession, quel que soit leur corps de métier. C'est ce que nous proposons à l'École supérieure du spectacle. Maintenant, je vais vous proposer de voir, de regarder les étudiants. Mais c'est là, au fond de moi, il suffit de l'explorer, d'aller le chercher, de le découvrir, de le détruper. Je suis artiste, Qu'est-ce que c'est que ça ? Applaudissements Applaudissements Une très très grande école, on y joue de tout, du théâtre, de l'art, de la danse. Donc, merci à ces artistes, merci à M. Pagès, pour sa délicate prestation. Musique Trop tard, petites mains et premières, on doute la pente et des gâteaux. Des viaguettes, des musettes, et des petits bistrots, pour l'envoi du gros. Il n'est pas rasé tout son croix à l'arrache. Que ton sourire peut tendre le cœur. Quelle belle histoire fut la leur. Une lèvrette d'un soir croisa sur le bouffon, M'a posé de venir la première, M'a jeté la pierre. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada